bonjour max bonjour tommy voilà donc déjà félicitations pour ce premier match du championnat de la saison 2016-2017 ton équipe vient de gagner 3-0 contre quand même une assez bonne équipe de Vinyl Dask donc déjà qu'as-tu pensé de ton équipe ? alors le match va le débarquer très très bien les filles se sont mis une bonne pression en début match pour commencer tambour battant donc on démarre très bien en étant très stable en réception après Vinyl Dask nous facilite la tâche en faisant énormément de fautes au service également en réception donc on a pu dérouler facilement les changements qui étaient prévus ont été faits correctement donc on a assez déroulé je crois qu'on gagne 25-14 si je dis pas de bêtise donc on a 25-15 en 23 minutes avec trois attaquantes à 4 points qui étaient donc Noemi 4 points premier set Clémence à 4 points et Alexei à 4 points donc ça veut dire qu'on met quand même 16 points direct sur les 25 et sur les 9 qui restent il doit bien avoir 4-5 flottes de Vinyl Dask donc c'est vrai que donc très bon premier set ensuite le deuxième set comme prévu plus ou moins on va dire pas de surprise elles se sont relâchées malheureusement elles ont pas réussi à garder le niveau donc du coup on a fait mumuse on a joué on a joué malheureusement on a fait beaucoup de fautes on s'est mis peut-être je veux pas dire au même niveau ça serait ça serait les dénigrer on a fait beaucoup de fautes du coup ça les a mis en confiance ils ont lâché au service donc ça nous a mis ensuite en difficulté en réception et on a eu de la chance de basculer devant au dessus des 20 et gagner 25-23 ensuite après avoir quelques temps morts où j'ai dû hausser le ton et quelques changements au troisième set pour relancer une dynamique quand on fait rentrer une remplaçante on a envie de prouver qu'elle a sa place donc Clémentine a fait une très belle rentrée, très peu de fautes, une présence au bloc après les filles qui rentrent en rotation arrière ont fait le boulot que ce soit Marine, Stéphanie donc voilà c'est bien le fait d'avoir vu jouer les remplaçantes les filles ont voulu prouver ce qu'elle valait et du coup on a gagné le deuxième set le dernier set 25-12 qui est donc notre plus beau set malgré les changements donc assez satisfait d'avoir pu donner un petit peu de temps de jeu à tout le monde après c'est le premier match de la saison c'est bien d'avoir pris les trois points domicile je l'avais ciblé comme match piège après pour moi l'ASVAM ils ont fait un match moyen je les ai vu mieux jouer au tournoi de préparation mais il manquait une grosse joueuse il manquait une grosse joueuse et à mon avis c'est pour ça qu'ils voulaient faire une dérogation mais pas pour autre chose donc il manquait leur meilleure joueuse qui était pour moi absente aujourd'hui donc je ne vais pas la citer mais il a manqué une joueuse qui était importante dans leur effectif et du coup ça les a mis en difficulté on va pas se plaindre on a pris les trois points c'est très bien 3-0 en plus c'est le prochain cambray pareil objectif trois points pourquoi pas bosser quelques combinaisons qu'on n'a pas réussi à mettre en place ce soir donc les win-win-unders qui a tout simplement bien lu génial tu as fait quelques questions et quelques réponses ouais j'ai fait plus ou moins l'aise à ta question non mais c'est facile la vie est facile avec toi j'ai une grande langue quand on parle volleyball je peux parler très très encore bah c'est génial justement c'est ce dont tu as besoin valenciennes et le volleyball on est d'accord ça ne servait pas à tout le monde mais bon et donc cette saison comment tes espoirs tes objectifs l'objectif du club est de monter un national 3 alors moi je m'efforce malgré on va dire à quelques défauts de jeunesse de prendre les matchs à rien à la fois j'aurais bien envie de dire oui on va monter un national 3 oui on joue la montée un national 3 mais quelques erreurs dans le passé on va dire m'apportent un petit peu de sagesse et la saison est très longue c'est pour ça d'ailleurs ce soir qu'on a aménagé Anaïs qui avait une douleur qui avait une douleur abdominale donc on a préféré l'aménager parce que la saison est longue donc on va prendre un match à la fois donc aujourd'hui on a gagné c'est très bien j'espère que les filles vont en profiter ce soir pas trop d'ailleurs même si la saison est sans sponsor mais donc voilà et la semaine prochaine cambray objectif les 3 points objectif donner du temps de jeu à certaines pour garder tout le monde concerné parce que on ne montrera pas en 1-3 à 7 si on monte en 1-3 ça sera 13 voire 14 c'est du volet c'est du collectif il faut que je voie 6 sur le terrain mais on a encore vu ce soir que les filles qui rentrent sont importantes même si c'est 1-2 points qu'on a gagné 25-23 c'était le changement qu'on a fait à 5 partout qu'on a gagné 7 et après la saison est très longue l'année dernière on a eu énormément de baissés donc il faut garder tout le monde concerné motivé c'est pas facile de venir 3 fois par semaine si vous jouez 3 points donc tout le monde aura sa chance de prouver ce qu'il vaut et aussi tout simplement parce que j'ai besoin de tout le monde j'ai besoin de tout le monde donc voilà après un match à la fois on ne va pas non plus exagérer en disant un 7 à la fois etc mais un match à la fois donc là il nous reste 2 matchs à voir la première trêve cambrer à domicile et bailler à l'extérieur l'objectif bon comptable ce serait d'en prendre 9 prendre 9 points sur les 9 possibles pour pouvoir partir une semaine tranquillou en vacances et souffler après donc voilà un match à la fois après oui l'objectif du club c'est de monter en national 3 c'est le bien aussi c'est celui des filles on attend que ça on était monté l'année dernière c'était refusé donc il y a une petite revanche à prendre là dessus après la poule est très bonne Arne Saint-André les équipes qui seront très difficiles à bouger Marquette je pense Marquette ce sera dur à bouger Mouveau une équipe qui défend très bien un nouveau coach donc les filles vont vous la prouver ce qu'elle balle donc voilà c'est pas joué même si tout le monde à mon avis nous cible un petit peu comme favoris c'est facile de se dire que le favori c'est Valenciennes et de tout mettre la pression là dessus il n'y a pas de favori dans la poule tout le monde peut gagner c'est plus facile de dire ça comme ça mais tout le monde a sa chance je pense Arne est premier et Saint-André aussi et Mouveau aussi et tout le monde va avoir sa chance je pense que c'est celui qui restera le plus humble si c'est pas forcément ma plus grande qualité qui montera je pense donc voilà merci Max merci Tommy merci Kydem et merci aux supporters qui étaient venus encore une fois très nombreux ça c'est une grosse satisfaction puisque on est en prénate on est en cinquième division et je dirais que presque notre plus grosse victoire c'est ça c'est pas spécialement d'avoir gagné parce que c'est du sport il faut un gagnant il faut un perdant etc mais surtout le volet plus de club volet à Valenciennes il y a deux ans il n'y avait plus de club ce soir il y a un club qui est en prénate en cinquième division qui a je pense peut-être dépassé 200 personnes ce soir en match sans vouloir être prétentieux ce qui est tout simplement 4 fois plus que certains clubs de DEF ça fait du bien ça fait plaisir donc voilà après ça fait vivre le club il faut dire ce qui est ça fait tourner le club voilà donc c'est génial 200 personnes les sponsors sont contents la buvette est contente les filles sont contentes se sont soutenues alors des fois c'est un avantage des fois c'est un inconvénient je pense aux nouvelles qui ont signé qui se sont mis un peu la pression ce soir parce qu'ils ont un peu peut-être impressionné par le monde dans la salle ils vont s'habituer mais c'est génial c'est génial d'être en prénate et de jouer devant plus de 100 personnes je pense que très peu de filles je pense que toutes les filles qui viennent jouer à Valenciennes se rendent compte qu'on soit apprécié ou pas se rendent compte qu'il y a quand même du monde à Valenciennes il y a quand même des choses qui sont faites alors oui des fois il y a des petits soucis d'organisation comme ce soir on l'a bien vu c'est difficile de gérer 200 personnes quand on est 5 bénévoles 6 bénévoles donc il y a des petits ajustements à faire il y a aussi des bénévoles qui veulent s'investir on les prend mais il y a du taf il y a du taf la mise en place avec les garçons deux équipes garçons maintenant c'est beaucoup de boulot c'est beaucoup de boulot pour peu de marines mais voilà des fois des sports comme ce soir on va se coucher en disant qu'on a fait le boulot et beaucoup de plaisir le plaisir d'avoir gagné non les bénévoles aussi le plaisir c'est plus de partager quelques mots quelques phrases d'un fin de match avec des supporters que je ne connais même pas et les gens sont simplement contents d'avoir vu un petit match de volée où il y a une bonne ambiance ils ont passé un bon moment de voir les gamines qui ont 8-9 ans qui viennent voir les grandes qui m'ont des autographes c'est du grand n'importe quoi mais c'est génial c'est génial les gamines elles rêvent on n'est plus en pro mais on arrive quand même à transférer certaines choses auprès des enfants c'est la plus belle victoire c'est clair c'est la plus belle victoire merci Max allez je vous laisse je vous remercie ce soir allez ciao ciao ciao